Salut à tous, bienvenue sur Football, aujourd'hui on va s'intéresser à la potentielle future recrue de l'Olympique Lyonnais, c'est un attaquant, il nous vient tout droit de première ligue russe, c'est Sardar Azmoud. Son nom revient avec insistance dans le dossier mercato de l'OL de cette fin d'été, et mettons donc que l'international iranien rejoigne bel et bien le club de Jean-Michel Aulas. Alors c'est parti pour analyser le choix de recruter un tel joueur, les pour, les contre, et tout ça en quelques minutes. Né le 1er janvier 1995 au nord de l'Iran, Sardar Azmoud a 26 ans et mesure 1m84. C'est un avant-centre, à l'aise au sein d'une attaque à deux, mais également capable d'évoluer seul en pointe. Habile dans le domaine aérien, ce n'est pas sa taille qui impressionne, mais surtout son agilité et sa bonne détente. Surnommé le Messi iranien, en référence à sa qualité de dribble et de décrochage, il est très à l'aise avec le cuir au pied et s'est gardé le ballon quand il le faut pour faire remonter le bloc. Sa bonne vision du jeu fait de lui un joueur très intéressant dans les remises de la tête ou du pied droit, car il n'est malheureusement pas à l'aise du pied gauche. Il s'est remisé rapidement pour retrouver un coéquipier face au jeu. Habitué à jouer en contre-attaque dans les précédents clubs qu'il a connus en Russie, il est doué d'une bonne pointe de vitesse. C'est un joueur très efficace dans la surface de réparation grâce à son flair et à sa vista qui font de lui un redoutable renard des surfaces. Quel est son parcours ? Volleyeur jusqu'à ses 9 ans, son père a joué dans l'équipe de volley d'Iran, puis a entraîné plusieurs équipes pratiquant cette discipline. Azmoud découvre le football en Iran sans avoir eu le temps d'évoluer en D1. Il découvre le haut niveau après son arrivée au Rubin Kazan à l'hiver 2013 et une fois passé 6 mois en équipe réserve. Depuis son départ d'Iran, Azmoud n'a connu que le football russe. Après quelques soucis d'adaptation à Kazan, il sera prêté à Rostov en février 2015 jusqu'à la fin de la saison, un prêt qui sera prolongé jusqu'à l'été 2016. Il sera ensuite acheté par le club rostovien, mais n'y restera qu'un an supplémentaire avant de revenir au Rubin Kazan en 2017 où il retrouvera comme coach Kürben Berdiev qui l'a connu à Rostov. Il y reste un an et demi avant d'être recruté par le Zenit Saint-Pétersbourg pour 12 millions d'euros en février 2019. Sa demi-saison est réussie et son équipe remporte le championnat. Il marque encore plus les esprits en 2019-2020 où il devient co-meilleur buteur de Russie avec son coéquipier Zyuba. L'OL a d'ailleurs croisé Sardar Azmoud lors des poules de la Champions League cette année-là. La saison dernière, il est à nouveau vainqueur du championnat et meilleur buteur. Le joueur figure tout naturellement dans l'équipe type du championnat de Russie en 2020 et 2021. À un an de la fin de son contrat, il est annoncé sur le départ depuis deux étés et pourrait donc rejoindre l'OL. Fun fact, il est le premier joueur iranien de l'histoire à avoir joué en Russian Premier League, RPL, et serait le deuxième en France derrière Saman Godos qui avait rejoint Amiens en 2018. En équipe nationale, Sardar Azmoud intègre la sélection iranienne en 2014. Il fréquente les sélections de jeunes depuis 2009 où il s'est illustré par de nombreux buts. Il a participé à la Coupe du Monde 2018 avec l'Iran où il joue 3 fois 90 minutes. Pourquoi peut-il être un bon choix pour l'OL ? Sardar Azmoud arrive dans une attaque orpheline de Memphis Depay qui pouvait quasiment tout faire et était le maître à jouer de l'équipe. Azmoud deviendrait son successeur naturel au poste de buteur. Voulu par Peter Boss, on en déduit que le coach néerlandais sait ce qu'il va en faire. Et la force d'Azmoud, c'est qu'il peut le faire à peu près tout ce que le bata voudra. Un profil aussi complet que celui de l'Iranien offrira à l'OL de multiples possibilités dans l'animation offensive. Capable d'attaquer l'espace dans le dos de la défense, de jouer en remise pour ses partenaires, de décrocher dans le cœur du jeu ou encore d'occuper un rôle de pivot afin de faire remonter le bloc, voire même de jouer les renards de surface. Il semble savoir tout faire. Il sera primordial dans l'attaque rhodanienne et tel un caméléon, il sera tout à fait capable de s'adapter aux individualités autour de lui. À 26 ans, Azmoud arrive à son meilleur niveau et sera prêt à apporter dès son arrivée. Il a l'expérience des titres remportés et a déjà joué une trentaine de matchs européens. Le joueur a également participé à la phase de poule de la Coupe du Monde 2018 où il a disputé 3 fois 90 minutes. Le joueur est annoncé comme très motivé pour venir et ravi de pouvoir évoluer sous les ordres de Peter Boss. Les deux hommes sont en contact depuis plusieurs semaines. Il ne lui reste qu'un an de contrat, ce qui permet d'obtenir à moindre coût alors qu'on parle d'un joueur de 26 ans. Il peut faire deux ans à l'OL avant d'être revendu très cher en cas de performance convaincante. La part de risque de ce transfert est plus faible que pour Shaqiri. Entre Emerson, Shaqiri ou Azmoud, l'OL cherche des joueurs d'expérience en club et en sélection. De surcroît, l'OL cherche des joueurs doués de qualité humaine, combativité, leadership, mentalité exemplaire, bosseurs, professionnalisme qui ont fond de très bons joueurs pour le groupe équipe et le vestiaire. Mais cependant, il y a quelques raisons pour hésiter. Certes, le joueur est intéressant, mais on peut douter de ce transfert. Premier point négatif, le nombre d'avancent centres dont dispose l'OL est déjà important. Avec comme conséquence directe, le positionnement de Kadewure comme hélié de fortune depuis un an. Toko Ekambi, Dembele, Kadewure, Slimani, Cherki, Shaqiri, ça fait beaucoup de potentiel numéro 9, non ? Est-ce bien judicieux d'en pilotant ? Une attaque à deux serait-elle envisagée par boss ? L'OL a-t-il prévu des départs ? Des questions qui restent pour le moment en suspense. Second point négatif, Asmoud n'a connu que la Russie comme championnat professionnel. Va-t-il s'adapter rapidement et réussir sa transition vers la Ligue 1, un championnat un peu plus élevé que la Première Ligue russe ? De plus, recruter un joueur iranophone et turkmenifone, qui a fait toute sa carrière professionnelle en Russie, peut laisser songeur quant à son intégration immédiate au sein du groupe lyonnais et pour la communication avec ses partenaires. Et maintenant, place au verdict. Complet et confirmé, tant sur le plan sportif que sur le joueur en lui-même, Sardar Asmoud est tout ce que le coach Peter Boss réclame pour la puissance offensive lyonnaise. Depuis le départ de Memphis, qui a laissé la pointe de notre attaque à un Dembélé peut-être pas des plus adaptés à la philosophie de Peter Boss, le voir arriver à Lyon au zénith de sa carrière serait une bonne opération pour l'OL. On signe, et avec enthousiasme ! Merci de nous avoir suivis sur Football pour cette vidéo de présentation de Sardar Asmoud. On espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous. Allez, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch et Twitter pour suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501